De passage dans l'émission 20h30 le dimanche ce 10 décembre 2023, Audrey Toto est enfin de retour au théâtre. Pendant cinq ans, la comédienne s'était isolée, peut-être dans sa demeure située au Cap Ferret ? La notoriété extrême qu'elle a atteinte à travers le monde à la suite du succès du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Audrey Toto ne l'a pas tellement bien vécu. Mais le public est désormais ravi, après s'être accordé une pause loin de tout pendant cinq ans, la comédienne revient sur la scène de la scène musicale, du 19 au 25 janvier 2024, dans un spectacle intitulé Charlotte, adapté du livre de David Funkino s'est mis en scène par Jeremy Lipman. Elle s'est fait extrêmement rare sur les planches comme à l'écran. On n'a plus vu Audrey Toto au cinéma, à vrai dire, depuis le déluré en liberté. De Pierre Salvadori en 2018. Mais que faisait donc l'actrice pendant tout ce temps ? Elle profitait de la vie, tout simplement, avec la petite fille qu'elle a adoptée en 2019 dans sa maison isolée sur une bande de sable, face à l'océan et en face d'Arcachon. Elle a fait l'acquisition, en 2008, d'une maison ayant appartenu à la famille Lillet, à la pointe du Cap Ferret, soit la partie la plus prisée de la presqu'île. Audrey Toto très discrète au Cap Ferret à Paris comme au Cap Ferret, Audrey Toto adopte une discrétion sans faille. Elle ne se considère pas comme une star. Si, y est-il une malgré elle ? Elle travaille dans le cinéma comme moi dans la pêche, expliquait son ami Alain Argelas au JDD. Quand elle sort de chez elle pour se promener sur le sable, elle le fait en se dissimulant à l'aide d'un chapeau, d'un gros pull et d'une vieille vareuse. Ce n'est pas que ça la trouble quand elle voit arriver quelqu'un sur elle, mais elle a un peu de mal à assumer sa notoriété, poursuit son complice. Elle est plus à la recherche de vrais amis. Elle aime beaucoup cette vie simple, familiale qu'ont les paysans comme nous. Si personne ne la voit, beaucoup se disent, ravis, dans les parages, à l'idée d'avoir une telle voisine. Tout le monde l'adore, ajoute l'homme d'affaires Benoît Barterot, qui habite non loin. Elle a tout de suite été adoptée, comme tous ceux qui ont adopté les mœurs du coin. Et très discrète au Cap Ferret, ils sont peu à avoir croisé son chemin mais ceux qui ont eu cette chance s'en souviennent. Nous étions assis avec des amis à la terrasse de la pâtisserie Fredelian quand nous les avons vus arriver, son amie et elle, à vélo. Elle était toute menue, perdue dans une parc-à-matelassée trop grande. Elle s'est assise sur le rebord de la devanture pour avaler son croissant, avait raconté au JD des Sophie Juby, à l'origine d'un blog sur le Cap Ferret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada